Salut, c'est Lumi, c'est Akola, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite FAQ, la vidéo où chaque semaine je lis vos commentaires qui font du bien et je réponds à vos questions. C'est parti ! C'est la toute première vidéo FAQ que je tourne en étant au Japon, donc il y a des commentaires qui sont liés à ça. Commençons sur ma vidéo petite story 3 de janvier. Bob Suntory, bonjour à tous les deux, bon voyage au Japon. Si jamais vous continuez à faire quelques vidéos sur place, oui, je vais continuer à fond. Je me demandais si vous pourriez évoquer l'actualité avec ce nouveau virus apparu en Asie, notamment s'il y a des restrictions ou recommandations voyageurs. Merci ! C'est une très bonne question, c'est un peu le truc du moment. Voici le mail qu'a reçu Morgane le 23 janvier. Et en fait, c'est des news qui bougent beaucoup, parce que du coup c'est en train d'arriver, en train de se faire connaître. Mais en gros, les recommandations sont les mêmes que tu sois français en France ou au Japon. En gros, c'est pareil que pour tout virus, lavez-vous les mains avec du savon, liquide hydraulique, etc. Vous pouvez avoir toutes les infos sur le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Mais c'est relayé un peu partout, de toute façon. Donc ça, c'est pour effectivement les recommandations qu'il y a. Après, comment est-ce qu'on le vit ? D'abord, ce que vous, vous voyez depuis la France, publié le 26 janvier 2020, au moment où je tourne cette vidéo. Donc en France, vous avez, en plus des trois cas de coronavirus identifiés, une dizaine de personnes sous surveillance. Ok, ça c'est la situation en France. Situation au Japon, trois personnes. Trois personnes et trois personnes. Autrement dit, la propagation au Japon, je trouve qu'elle est bien contenue. Ça, c'est une petite vidéo qu'on a faite au petit déjeuner ce matin, à l'heure où tu as tous les salariés qui partent travailler. Puisque du coup, nous, on est au cœur de Tokyo. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est que tu as des gens qui portent un masque, mais pas tant que ça, un peu moins de la moitié, enfin je dirais un tiers des personnes qui en portent. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas hyper inhabituel au Japon. Cela étant dit, on se protège, Morgane et moi, on met un masque. Vous voyez que le pauvre Morgane, ça lui fait de la buée sur les lunettes. Moi, j'en ai pris en forme de bec de canard, mais avec des petits cœurs là sur le côté. Donc quoi qu'il arrive, vu qu'il y a des virus dans l'air, des grippes et tout, on aurait porté un masque. En tout cas, moi, j'aurais cherché à me protéger parce que tu as toujours des gens qui éternuent, mais en l'air, qui toussent et qui éternuent en l'air. Et justement, c'est les petites gouttelettes dans l'air qui te contaminent. En France, on dit, éternue dans ton coude. Mais franchement, je ne vois jamais personne le faire. Tout le monde éternue dans sa main. Je ne veux pas te serrer la main après. Moi, je ne connais que Max Craft qui éternue dans son coude. Mais cela dit, au début, on était un peu flippé. Enfin, surtout moi, parce qu'il y a le nouvel an chinois qui vient de passer. Et le Japon est la destination préférée des Chinois. Donc tu fais, ah ! Sauf que tu as des contrôles en frontière avec la prise de température, quarantaine et tout. Donc pour le Japon, c'est super safe. Puis de ce que j'ai entendu, en France, ça vient à peine de commencer à se mettre en place. Donc, ouf ! En fait, c'est peut-être plus risqué pour vous en France que pour nous au Japon. Alors, vous avez eu les impressions de Rosalys, eu égard à la crise du coronavirus. Maintenant, je vais vous partager les miennes, eu égard à l'univers professionnel dans lequel j'évolue, et notamment par rapport à mon laboratoire de recherche et les consignes qui sont passées aux chercheurs à l'intérieur de ce laboratoire. Il se trouve qu'aujourd'hui même, il y a un message qui vient de circuler, qui indique au personnel du laboratoire de reporter tout voyage en Chine. Donc, première étape, eu égard aux principes de précaution pour éviter la propagation du virus. Premier élément. Deuxième élément, mon collègue principal, lui, me dit bien de faire attention justement à tout ce qui est virus grippaux et d'éviter les zones fortement touristiques. Et parmi les zones touristiques qu'il cite, il dit « surtout ne va pas à Akihabala » parce que c'est là où la majeure partie des touristes se rendent. Donc, c'est l'endroit où il risque d'y avoir un gros foyer d'infection ou en tout cas de partage de virus en tout genre. Donc, éviter Akihabala, porter le masque classique que portent les Japonais. Donc, voilà. Certains ont été surpris suite à la publication de mon poste sur la sortie du Weekly Shonen Jump de cette semaine parce que quand on sort, effectivement, je suis les recommandations qu'on me donne qui sont effectivement de porter un masque. Le fameux masque japonais qui est fait aussi bien pour éviter de contaminer d'autres quand on a des virus qu'également avoir une sorte de protection eu égard soit à la pollution, soit eu égard au pollen. C'est vrai que moi, je le porte aussi au printemps pour éviter la diffusion du pollen. Donc, voilà, porter son masque, ça évite éventuellement de diffuser des virus et autres en tout genre. Et puis, voilà, être prudent, bien penser toujours à se laver les mains et à faire attention parce qu'on ne sait pas trop comment le virus va évoluer. D'ailleurs, c'est intéressant, mon collègue qui voyage beaucoup par ailleurs pense quand même que la France est moins sujette à risque que le Japon parce que la France est située plus loin de Chine et les annulations des festivités du Nouvel An chinois en France qui ont eu lieu tant à Bordeaux qu'à Paris c'est-à-dire l'annulation a été effective dans ces deux villes lui, il trouve que c'est un peu disproportionné eu égard à ce qui se passe au Japon où ces festivités ont été maintenues. A contrario, et il le disait d'ailleurs lui-même mais c'est vrai que finalement vous avez aussi beaucoup de touristes chinois qui viennent en France et particulièrement à la période du Nouvel An lunaire. Voilà, c'était les impressions issues du milieu du travail. Voilà pour ce qui est du ressenti puis après, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui bouge donc si ça se trouve, il y aura des nouvelles news bientôt. Alors, commentaire de au hasard des casards cool ta petite story vitaminée avec toutes ses activités sportives toujours dans la joie et la bonne humeur c'est vraiment sympa bon séjour au Japon comme je vous envie et bonne consolidation pour la cheville de Morgane à bientôt. C'est vrai ça la cheville de Morgane ? Morgane ! C'est sympa qu'on pense à toi ! Merci beaucoup ! Alors ensuite sur ma vidéo calque et technique numérique tuto dessin, comment je dessine de Nana d'MSP est-ce que c'est la version payante ou gratuite ? Alors, c'est une bonne question parce que Medibank Paint c'est une application que j'utilise depuis le tout début c'est-à-dire, vous voyez, 2015 et depuis le tout début je fais des vidéos de tuto sur YouTube depuis 2015 donc ça veut dire que la version elle a beaucoup changé entre temps là vous voyez version 19.0 moi quand je l'ai pris c'était la version totalement gratuite et pendant des années c'est resté une version complète gratuite et puis tout récemment pour pouvoir mettre des calques dans des répertoires il fallait payer mais pas beaucoup genre 100 yens ou 200 yens un truc comme ça donc du coup j'ai pris ça mais mes vidéos de tuto il me semble qu'en tout cas celle-là c'était juste une version gratuite tout court voilà ! Ensuite sur cours de japonais 58 Genesis William super ! Arigato gozaimasu ! merci ! Sophia Ferdi oh ben je dis merci de rien Sophia Ferdi je t'adore Rosalie je te suis depuis le 19 janvier 2020 oh cool ! merci beaucoup ! et pour un peu si tu me souviens depuis le 20 janvier ça aurait fait un truc 2020 20 et 20 j'aime trop tes dessins tu es magnifique grâce à toi je sais dessiner et parler japonais yes ! ça fait super plaisir le gain de Gwendolyn superbe vidéo merci pour partage que vous nous faites et pour toutes les belles découvertes PS vivement vos prochains ouvrages j'y travaille enfin j'y compte bien mais cette année je me laisse beaucoup de liberté je pense c'est la première année où je vais me laisser vraiment beaucoup de liberté donc stay tuned on va voir ce qui se passe Jeannie Smith bonjour Rosalie je voulais te demander qu'est-ce que c'est les kanas PS moi j'ai 12 ans alors je vais te répondre mais aussi te donner une bonne habitude quand tu te poses une question comme ça la meilleure manière d'avoir ta réponse immédiatement c'est de chercher sur internet par exemple sur Wikipédia donc voici la réponse les kanas en fait c'est l'ensemble des syllabaires japonais sur ma chaîne j'ai fait deux syllabaires j'ai fait les hiragana et les katakana l'ensemble des deux c'est ce qu'on appelle les kanas en gros c'est les syllabes voilà la lana chan je t'adore trop coeur merci julien chonette hashtag je valide à 100% une vidéo petit bonheur sur la confiance en soi c'est une thématique importante qui peut servir et intéresser les gens merci de lire mes commentaires aux aïs ça me fait tellement plaisir meilleure youtubeuse ever merci pour tous tes commentaires et bien justement j'ai tourné une vidéo estime de soi mais genre premier deuxième jour après être arrivée au Japon et du coup j'espère que ça vous plaira en fait je m'étais dit il vaudrait mieux que j'attende un peu d'avoir bien dormi de récupérer du décalage horaire pour pas avoir les yeux explosés pour être plus en forme et tout mais je pense que j'étais tellement à fond de nom que je voulais le faire tout de suite et du coup j'ai fait à chaud quoi donc vous aurez du super spontané toutes mes pensées intrinsèques mes confidences donc c'est une vidéo qui passe vendredi je l'ai programmé pour vendredi de cette semaine sur vidéo cours de japonais 4 la lana-chan le mot tadaima un adolescent peut aussi le dire quand il rentre chez lui après une journée de cours ou une sortie oui n'importe qui en fait tout le monde peut le dire dès qu'il rentre chez lui tout simplement donc quelle que soit la situation tu rentres chez toi tu peux le dire sur vidéo rouleau de printemps recette de ma maman Monique Nganyan j'aime les recettes de votre maman merci pour elle sur petite FAQ Soso c'est super plus on est plus c'est super plus on est plus de 50 000 sakura trop contente pour toi et pour ton travail je t'adore Rosalie merci beaucoup cours de japonais 11 Narura Yos merci je vis au Japon depuis un mois et ça m'a beaucoup aidé c'est trop cool c'est vrai que même une fois au Japon t'as envie de connaître des expressions japonaises petit FAQ Julien Pham des vidéos gaming ça risque d'être une année intéressante parce que du coup j'ai prévu et préparé beaucoup de vidéos de gaming et là je vous montre en avant première les prochaines vidéos qui arriveront chaque semaine t'as une vidéo sur SD Gundam R-Type ça c'est trop cool etc etc donc à suivre à découvrir et puis je pense que même au Japon on va tourner d'autres vidéos de gaming Feiya vidéo pleine de positivité comme d'habitude je suis ravie de ce nouveau rendez-vous court de japonais et j'aimerais beaucoup connaître tes recettes simples car je souhaite changer ma façon de manger j'y réfléchis mais franchement c'est tellement hyper simple genre je fais de la soupe miso et je varie les légumes ou alors qu'est-ce que j'ai fait la dernièrement de la purée de légumes j'adore ça puis en plus au Japon t'as ce qu'on appelle le satsumaimo en fait c'est la pâte à douce japonaise c'est super bon mais voilà c'est pas hyper cuisiné c'est tout simple je sais même pas si ça vaut la peine de faire une vidéo c'est pour ça que j'hésite mais bon si tu veux du coup je montrerai en tout cas en petite souris je montre petite FAQ Tsubaki Hana coucou Zayi je suis si contente de voir ta réaction à mon petit mot je suis contente que ça vous plaise je ne m'y attendais pas du tout j'aime beaucoup ce format ainsi que petite souris encore merci pour ce contenu au top signé les infusettes Léo Léo coucou Rosalis merci de ta réponse ça fait super plaisir d'ailleurs pour plus de précision la première vidéo que j'avais vue était c'est le coloriage au polychromose de Hana qui m'avait bien aidé car je t'ai perdue avec ces nouveaux crayons de couleurs ravi de t'avoir aidé PS je continuerai à te donner des papillons à l'avenir sur Animal Crossing yes merci beaucoup même si je dois avouer depuis que je suis au Japon j'ai carrément plus le temps de jouer Animal Crossing sur smartphone mais je pense aussi que c'est parce que très bientôt il va y avoir la version sur Switch donc en fait je me dis peut-être qu'il faut que je me réserve pour ça mais je vais voir en tout cas merci à toi sur la recette salapao au fil des chènes miam ils ont l'air bien bons les petits pains ça va être attesté prochainement surtout que j'adore la pâte à douce oui moi aussi super intéressant les recettes de ta maman merci pour elle Chris Love Dance c'est une super recette et facile et vegan yes j'adore par contre si on n'a pas la casserole comme ta maman comment peut-on les cuire à la vapeur merci et bonne soirée c'est vrai que c'est la question parce que ma mère elle a un matériel spécial tout simplement en France tu as des machines électriques cuits vapeur ou alors tu as des trucs pour couscous je crois ça fait la même chose le principe c'est de pouvoir cuire à la vapeur tu superposes un truc par dessus ta casserole d'eau et puis tu as des cuiseurs à riz qui contiennent un panier aussi du coup ça te permet de faire cuire vapeur voilà toutes les solutions possibles ensuite Lina ça a l'air trop bon c'est très bon Alpatitis merci beaucoup pour cette recette j'aime beaucoup les recettes de ta maman et plus particulièrement ta maman c'est une femme extraordinaire et très généreuse dans le partage de ses astuces et conseils elle me fait beaucoup penser à ma grand-mère ce genre de femmes qui ont beaucoup de savoir et qui aiment partager leur connaissance avec les autres merci pour ces bons moments que vous nous donnez merci à toi je pense que ça touche ma mère en plein coeur sur prononciation de japonais Mishima-sama tellement kawaii quand tu pars dans tes explications merci recette de ma maman Fanu-huit merci maman pour cette excellente recette que je vais faire ce week-end et au revoir à toute la petite famille merci c'est Nadia le yo c'est quoi ? alors ayez la bonne habitude quand vous posez une telle question de regarder sur internet sur google ou sur wikipédia par exemple donc voici ce qu'est le yo nous on appelle ça yo mais c'est traduit en français par pâté vietnamien ou saucisse vietnamienne ou mortadelle vietnamienne voilà en gros c'est une saucisse sur moticyclette amphibie pokémon épais srl mimile super vidéo mélodie star de tu dessines trop bien et tu as une pièce magnifique merci sur pokémon donjon mystère steven charles la rouche bois j'ai adoré surtout quand vous faisiez les voix j'ai vraiment envie d'essayer le jeu là recette de ma maman Fanu-huit c'est quoi du tarot ? merci pour la réponse j'adore qu'est-ce que je disais Google est ton ami qu'est-ce que c'est du tarot ? c'est une plante racine exotique tropicale voilà à quoi ça ressemble ensuite sur pokémon donjon mystère Akhenji excellente vidéo pleine de bonnes ondes merci à vous cela me réconforte pendant mes examens continue ainsi bonne chance pour tes examens que tu as dû finir entre temps la faim m'a tuée recette de ma maman franco fani je suis brésilienne j'adorais tout quelle belle équipe croustillant j'ai envie de manger un l'air très bon merci encore merci beaucoup tu as une famille adorable et toi aussi encore merci pour transmettre cette recette merci sur Zumba hand clap Carlota Devesa qu'est-ce que j'adore tes vidéos de Zumba merci beaucoup c'est tellement génial que Morgane et Kaïvan t'accompagnent yes je suis totalement d'accord vous êtes trop rayonnants tous les trois c'est vrai j'adore franchement ces vidéos de Zumba en fait tu as l'impression c'est hyper facile à faire mais en fait nous on se prépare surtout là pour un clap même Kaïvan il s'est entraîné ensuite on a choisi le spot on fait bon comment on filme on tourne peut-être une ou deux fois et c'est génial quoi le golem guenoline coucou bon voyage j'espère que votre vol s'est bien passé oui très bien merci petit aparté je me suis commandé un pins pikachu on the flash oh ça existe comme petit nom ce sera Rosalice oh merci tu pourrais faire une photo en fait je me demande ce que ça donne ou alors il faut que je cherche sur google parce que je vous dis il faut prendre de bonnes habitudes justement je me posais la question de comment ça se passe le body attack c'est à dire qu'est-ce que tu veux dire ça se passe bien ah tu veux dire au niveau cardiaque ou alors en tout cas moi ma condition physique elle est très très bonne pour le body attack du coup ça se passe bien et sinon comment ça se passe en général c'est dans une salle de sport où il y a des coachs qui te dispensent les cours les milles et du coup c'est vachement bien c'est mieux que ce que j'imaginais je pensais vraiment que j'allais mourir et en fait c'est super cool j'aimerais pouvoir être comme vous pouvoir m'inscrire dans une salle sans peur Néphelia hâte de voir la nouvelle session de Purikyua oui et justement au moment où je tourne ça le dernier épisode de la saison qui était en cours de Purikyua vient de passer et du coup la semaine à venir là ça va être la nouvelle saison de Purikyua donc moi aussi j'ai hâte de découvrir recette de ma maman Tina j'imasiate c'est trop bon les solapao Tim là aussi un qui mange tout asiatique c'est trop bien quand je comprends tout et que c'est une autre langue petite story des méthanes je vous souhaite à tous les deux un excellent voyage au Japon profitez bien de votre séjour là-bas merci cours de japonais Clem Gacha merci pour ces petits cours c'est trop au top cours de japonais Clem Gacha il n'y a pas besoin de dire Watashiwa pour le je m'appelle donc comme je le dis dans la vidéo c'est optionnel tu as un mot ensuite ta particule wa et bien donc c'est le thème c'est le mot précédent en gros c'est pour dire à propos de truc si tu mets Watashiwa c'est pour dire à propos de moi en ce qui me concerne donc quand c'est évident tu peux l'enlever parce que sinon ça fait vraiment moi je je parle de moi quand c'est pas évident genre alors voici Morgane et voici moi donc là dans ce cas là oui il faut que tu précises voilà mais même en français il y a des cas où tu peux enlever le sujet donc par exemple moi je dis souvent très heureuse de vous retrouver en début de vidéo et bien je dis pas je suis très heureuse de vous retrouver mais je dis très heureuse de vous retrouver voilà bah c'est naturel aussi sur vidéo unboxing micro cravate que j'ai là au hasard des casards combo gagnant reine des neiges sèche-cheveux rosalice allez Morgane attrapez-les tous c'est bien de voir qu'il n'y a pas que nous en galère quand on découvre un nouveau matériel le machin dans le truc quoi hâte de vous entendre au Japon avec ce micro cravate et d'ailleurs on vient d'arriver au Japon on a déjà tourné une autre vidéo d'unboxing d'un truc vous allez voir comment ça se passe Jean-Marie Lhermitte bonsoir vous êtes trop drôle j'ai passé un bon moment merci ça fait plaisir Max Craft first forcément Max Craft dès que c'est un unboxing t'es toujours le premier petite FAQ overnight salut salut bien sûr que j'ai regardé ta merveilleuse vidéo jusqu'au bout merci j'étais inquiète franchement parce que cette vidéo était super longue enfin moi j'avais peur qu'en allant au-delà de 20 minutes un épisode d'anime ce soit trop rébarbatif puis en plus là j'ai même dépassé 30 000 donc je me disais oh il n'y aura plus personne chacun sera parti au bout de 2 minutes et du coup quand je vois que vous avez regardé jusqu'au bout ça me fait super plaisir mais du coup je me demande si je peux continuer à déborder genre cette petite FAQ si ça se trouve là je suis à 18 minutes je peux continuer ou alors vous préférez que je raccourcisse parce que du coup si je veux pouvoir faire tous les commentaires qui sont à chaque semaine et pas décalés ce serait pratique mais en même temps ça fait des longues vidéos sauf si vous me dites que ça vous plaît les longues vidéos auquel cas on va continuer comme ça Thomas 0804 Family j'adore tes vidéos j'aimerais trop aller au Japon en plus j'ai un cousin au Japon sa femme fait de la musique cool j'aimerais faire le quart de ma vie là-bas un petit peu et je regarde toutes tes vidéos jusqu'au bout du bout merci Jean-Marie Lhermi quel plaisir de vous regarder Rosalie vous êtes de plus en plus belle oh merci au fil des chiennes merci pour tes cours de japonais pardon très pratique et très bien expliqué ça va m'être utile pour 2021 quand j'irai au Japon wow Honey Lux super vidéo comme d'habitude merci c'est une très bonne idée tiens parce que c'est vrai que ce que j'ai le plus c'est les peluches et non pas les figurines sauf que là comme vous pouvez le voir dans le décor qui est un peu au minimal je les ai pas avec moi au Japon en fait j'ai un Morgan qui est là c'est la peluche mais ouais je préférerai ça prochainement quand je pourrais Max Craft j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout yes merci Max Craft ça me fait trop plaisir quand un membre de ma famille regarde ma vidéo et jusqu'au bout en plus ouais parce que au départ j'avais fait ma chaîne YouTube pour mes neveux et puis au final vous êtes de plus en plus nombreux plus de 50 000 et puis bah je finis par répondre aux attentes de mes abonnés mais je n'oublie pas du coup ma famille ça me fait plaisir sur Unboxing Julien Chonette mille merci de nous proposer un son de qualité au Japon les vidéos seront plus agréables écouter surtout en extérieur belle découverte ce micro des bisous à tous les deux yes et j'espère que ça fonctionne bien je sais pas où le placer à chaque fois parce qu'il y a mes cheveux d'une part qui se mettent dessus et puis mes tenues elles sont un peu particulières parce que du coup c'est souple du coup j'ai une vidéo notamment où plus ça va plus le micro il descend parce que ma tenue elle bouge quoi faut que je trouve des solutions mais plus ça va et mieux ce sera très belle petite story comme chaque semaine ça fait plaisir c'est tellement agréable de te retrouver Rosalise dans chacune de tes vidéos de la semaine tu as vraiment un beau sourire merci beaucoup sur recette de maman dessert asiatique azuki sucré Madeleine Baudet je ne savais pas que les haricots rouges on pouvait les faire en dessert bravo et oui surtout les azuki et en particulier au Japon on l'utilise beaucoup en hanko par exemple en pâte de haricots rouges sucrés souvent fourrées dans des petits pains ou dans des wagashi c'est super bon puis en plus c'est plein de protéines Cédric Faglin je te remercie d'avoir passé mon commentaire en vidéo ça m'a fait plaisir et bien ça me fait plaisir de te faire plaisir c'est très sympa de ta part car je pense que tu es la rare personne à lire les commentaires de tes abonnés c'est vrai que je pense pas que ce soit si courant de le faire autant parce que là chaque semaine chaque semaine ça garantit presque que tout le monde y passe quoi voire que vous y passiez plusieurs fois quand vous commentez dans plusieurs vidéos mais bon moi ça me fait plaisir et c'est normal quoi merci de consacrer du temps à répondre à nos questions et à nous remercier pour nos commentaires encore merci pour ce que vous faites et bien merci de me remercier je te remercie Vidal Sama merci d'avoir répondu à mon commentaire je sais pas comment tu fais mais tu transmets une bonne humeur incroyable merci beaucoup pour tout ce que tu nous fais merci le garde Gwendolyn génial l'idée de la vidéo prendre confiance en soi cela m'aidera grandement je suis un éternel angoissé et bien j'espère que ça va te plaire petit FAQ au hasard des casards tu as une super organisation pour gérer tes vidéos et tu lis tout et tu nous fais part des divers commentaires avec tes remarques c'est du quasi interactif c'est vrai plus 1 pour une vidéo petit bonheur confiance en soi onégaishimasu alors la raison pour laquelle tu dis qu'il y a une super organisation je vous l'explique si jamais vous n'avez pas été encore dans ce cas là c'est qu'à chaque fois enfin j'essaye le plus possible de mettre j'ai lu ton commentaire dans cette vidéo parce que je sais que comme il va y avoir petit FAQ chaque semaine ça fait beaucoup de petit petit FAQ et si jamais vous savez pas que je vous ai répondu dans telle vidéo ça va être un peu compliqué de chercher donc voilà j'essaye de vous notifier mais pour au hasard des casards qui commentent sur quasiment tous les commentaires du coup il ou elle d'ailleurs reçoit cette notification sur plein 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 de commentaires parce que du coup je le mets partout j'essaye de le faire de manière un peu automatique du coup ça doit faire drôle t'as des notifications j'ai lu ton commentaire j'ai lu ton commentaire j'ai lu ton commentaire en même temps c'est parce que t'as mis plein de commentaires walou walou je sais pas si je ferai tout le temps cette notif parce que ça prend un temps fou et je crois que je préfère prendre le temps de créer des vidéos plutôt que de walou bon pour l'instant je le fais comme ça en batch ensuite doll make up j'aime tellement ta mère elle est trop chou merci pour ces recettes bisous et surtout à ta maman qu'est-ce qu'il y en a des commentaires d'amour pour ma maman ça me donne envie de manger ta mère cuisine vraiment bien continuez comme ça de Thomas 04 family j'adorerais toujours tes vidéos continuez comme ça grâce à tes vidéos tu m'as poussé à demander à mes parents de me faire prendre des cours de japonais pour mon anniversaire le 8 avril j'aurai 11 ans mais c'est génial et en plus en commençant le japonais aussi tôt dans ta vie moi je suis vraiment sûr que t'auras un bon niveau et surtout une bonne prononciation plus tu commences tôt une langue vivante plus tu l'acquières de manière naturelle c'est trop cool et du coup t'as des super parents Buck Danny 134 et bien j'ai été jusqu'au bout merci cours de japonais Hirai Momo merci tu viens de rentrer tu nous fais un cours merci beaucoup et oui qu'est-ce que je vous en fais de vidéos et du boulot à peine arrivé j'avoue que j'aurais peut-être dû me reposer un peu plus parce que le temps que je passais sur les écrans en fait je crois que ça m'empêchait de dormir pendant assez longtemps je pense pendant une semaine en fait j'ai pas dormi Mishima Sama youpi un nouveau cours à ajouter à ma playlist merci pour tous tes cours vivement le prochain bonjour à Morugan Sama et bisous à toi Rosalice merci petite efake kitty cat vidéo regardez jusqu'au bout check merci beaucoup on continue comme ça ah ça me fait trop plaisir Carlota Deveza j'adore les moyens mnémotechniques pour retenir les traductions c'est vrai c'est pratique après j'en ai pas toujours monosugoï qui ressemble à monumental et oui j'en ai trouvé un pour me souvenir de sumimasen c'est qu'en fait comme tu t'excuses quelque part tu te soumets sumimasen ça ressemble ah je gaillère merci pour ce petit cours j'aime bien les expressions sur le côté cela me permet de les recopier sur un cahier c'est exactement ce qu'il faut faire recopier soi-même puis le fait que du coup soit une capture ça fait que les caractères sont très lésibles alors qu'avant quand j'incrustais le texte comme ça en post-prod je pense que c'était un peu flou enfin voilà du coup ravi que ça te plaise Bejita Stark hey Rosalie c'est Morgane profitez bien de votre nouveau séjour je vous souhaite de vous éclater d'apprendre encore plein de nouvelles choses sur la culture du Japon merci Flokinini coucou Rosalie j'ai une question pourrais-tu faire une vidéo sur un parc ou un temple typiquement japonais s'il te plaît sinon je suis super contente pour vous alors j'ai tellement beaucoup fait ça comme vous regardez dans mes playlists vlog voyage japon j'ai 317 vidéos parce que depuis 2015 enfin plutôt depuis 2016 enfin c'est fin 2015 je fais des vidéos sur le Japon et j'ai envie de dire je l'ai déjà fait du coup tu peux regarder sur ma playlist vlog de voyage japon par exemple tu as vidéos sur Himeji sur Kobe voilà donc il y a pas mal de choses à voir sur Asakusa le truc c'est que c'est un type de vidéo qui est long et fastidieux à tourner à monter et qui après je sais même pas si ça vous plaît vraiment quoi ce que je prévois de faire pour ce séjour au Japon c'est un peu comme le précédent c'est que quand il y a vraiment des lieux à faire découvrir avec Morgan on tourne des vidéos de 5 minutes comme ça avec la caméra 360 ce qui vous permet de regarder avec un casque VR ou bien de regarder exactement ce que vous avez envie de regarder et pas que ce vers quoi la caméra est dirigée et bah tu vois par exemple t'as une vidéo Iidawashi ou t'as un temple il y a déjà tellement de contenu je sais même plus quoi faire après mais ne désespère pas il se peut que j'en refasse d'autres sur petite FAQ carpe diem globetrotter bonjour Rosalie dans mes intentions 2020 je vais essayer d'apprendre le japonais yes j'espère un jour pouvoir faire ce voyage je te le souhaite aussi bonne continuation à toi et à Morgane à très vite sur YouTube bon voyage merci sur tuto partir au japon comment avoir un visa en fait les commentaires qui sont pour Morgane je les lis presque pas parce qu'en fait je suppose qu'il va le faire parce que quand il me voit faire une vidéo petite story d'une part petite FAQ d'autre part il se dit c'est une bonne idée je vais le faire moi aussi sauf qu'il le fait pas ou du moins pas encore après il faut l'excuser il est très occupé il a beaucoup de boulot pour la France d'une part et pour le japon aussi et puis prendre le temps de vivre aussi donc ça viendra quand ça viendra mais en tout cas merci pour tous vos commentaires sur les vidéos de Morgane j'en lis un petit peu Kyuhi merci beaucoup PS vous êtes tellement beau à deux merci beaucoup Simon Martin super vidéo ça aurait été cool de la voir plus tôt car j'ai envoyé ma demande de COE la semaine dernière et oui mais mieux vaut tard que jamais ça aidera notamment les nouveaux étudiants qui voudront partir au Japon dans l'école de Morgane cours de japonais 68 des rosiers Ritz j'aime bien continuer comme ça moi je prends des notes yes tu as totalement raison cours de japonais 68 David Nguesson merci vous êtes trop cool merci bonnes habitudes pour vivre à Tokyo alors ça c'est historiquement la première vidéo que j'ai faite en arrivant au Japon du coup je suis contente que vous l'ayez vue commentée que ça vous a plu vraiment parce que j'étais crevée pas possible quand je l'ai faite Nathalie Marie-Louise bonjour Rosé ici Morgane quel bonheur de découvrir avec vous cette ville que fait Morgane comme travailler en informatique merci pour ces nouvelles aventures qui sont un moment d'évasion que je consomme avec grand plaisir bisous à tous les deux c'est la question que tout le monde se pose depuis le début de ma chaîne YouTube donc ça veut dire qu'il y a déjà la réponse sur ma chaîne YouTube il y a une playlist qui s'appelle invité professeur Morgane Magnin donc vous pouvez voir sa soutenance d'habilitation dirigée des recherches d'une part mais aussi différentes vidéos plus précisément avec son travail au Japon où il explique en détail ce qu'il fait et même un tour de son bureau de son espace de travail au Japon même une FAQ aussi donc je vous invite à voir ça à chaque fois je mets le lien dans la barre d'infos vers les playlists qui sont liées à cette vidéo ou sinon vous tapez dans le mot de recherche de YouTube invité professeur Morgane puis vous tombez dessus ensuite Sylvain Toyosan merci pour la vidéo pour les futurs habitants de Chiyoda en plus un quartier que j'aime beaucoup et je suis contente de savoir que vous habitez maintenant à Tokyo ce qui concerne les règles j'ai beaucoup apprécié c'est pour ça aussi que j'aime ce pays c'est vrai j'avais pu les montrer à ma fille qui avait beaucoup aimé à mon dernier voyage c'est super dessin, tablette comment je dessine sur iPad Pro tuto, manga, Ness, YouTube je viens de te découvrir franchement je te trouve super joyeuse, sympa et tu expliques tout très bien merci à toi ça me fait super plaisir franchement les vidéos de tuto de dessin faudrait que j'en refasse d'autres mais dernièrement j'étais un peu moins motivée à en faire du coup quand je vois des commentaires comme ça positifs ça m'encourage à en refaire Eric Poisson bonjour Osalis le top des tops comme vidéo pour bien nous aider d'arriver à Tokyo les documents qu'offrent la mairie de Chiyoda sont d'une aide précieuse une question peut-on en touriste de passage avoir ce guide quand on a avec ce type de document cela permet le soir après une grosse journée de se remémoriser certaines règles ah plus ah ben question je ne crois pas mais j'en ai pas la certitude disons que en fait vous voyez les prospectus que je vous ai montré les feuilles uniques c'est des prospectus qui sont à disposition libre usage donc ça tu peux les avoir donc les prospectus sur comment prendre le vélo le bus le train et tout par contre le gros gros manuel le fascicule ça m'a été remis avec ma carte de résident donc je pense que c'est vraiment dédié que aux résidents nouvelles arrivant et pas pour tout un chacun qui vient se renseigner cela dit je pense que pour les gens de bonne volonté peut-être qu'ils en donnent donc je dirais je ne crois pas mais je ne sais pas recette de ma maman Kratom ton petit frère est marrant j'aime beaucoup vos vidéos en famille mon petit frère je n'ai pas de péchifrère je suis la benjamine de la famille donc je pense que tu parles de Max Craft qui est mon neveu oui il est très marrant tuto partir au Japon enter the Japan bordel c'est la première fois que je trouve une vidéo où c'est bien expliqué tu gères 100 sur 100 donc c'est une vidéo qui est pour Morgan alors merci pour Morgan bonnes habitudes pour vivre à Tokyo fanou 8 super vidéo bien détaillée merci pour toutes ces informations merci beaucoup maryse guillambino coucou j'adore c'est génial de pouvoir rêver à travers tes vidéos merci bise remi no guerra ça serait sympa que tu nous fasses une vidéo de tes meilleures adresses à Tokyo que ce soit un resto achat souvenir de kimono boutique otaku temple préféré comme tout à l'heure j'ai envie de dire je l'ai déjà fait mais c'est vrai que c'est noyé parmi plein de vlogs donc suite à ton commentaire j'ai créé une playlist mes bonnes adresses et lieux favoris au Japon et du coup j'ai sélectionné 25 vidéos qui correspondent à à chaque fois mes favoris mes tops voilà quoi donc tu as des boutiques une vidéo boutique otaku vraiment dédiée que à ça nos boutiques préférées à Akihabara notre top à Osaka etc etc donc c'est une playlist que j'ai créée exprès pour toi n'hésite pas à y aller marise guillaume minot bon appétit bisous bisous c'est toujours une joie de voyager avec vous bisous merci lacus 31 sran 31 ça me fait plaisir de vous voir heureux tous les deux bonne fin de week-end merci sur vidéo pokémon j'avais écrit que j'avais tout planifié épisode final au 1er février 2020 ça a l'air d'être très 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 bientôt mais 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 donc commentaire de séverine flamand oh c'est le rituel de mon fils de 7 ans de regarder ces épisodes ça va lui manquer après merci en tout cas pour ces superbes vidéos ça me fait super plaisir de savoir que ton fils regarde et bonne nouvelle ce ne sera pas fini au 1er février mais ça court jusqu'au mois de mars donc il y a encore des épisodes à regarder d'ailleurs voici en avant-première les miniatures des prochaines vidéos à venir et ça se termine là spoiler donc voilà il y a encore pas mal à profiter en termes de vidéos pokémon épais une j'allais dire une vidéo un commentaire gigantesque de la part de Carlotta Deveza et c'est bientôt fini je vous rassure donc merci ma Rosalie d'avoir lu et répondu à mes commentaires ça me touche énormément s'il y a quelque chose que j'admire chez toi encore plus que ta bonne humeur et tes passions c'est l'organisation et le travail que tu fournis dans ta chaîne YouTube c'est vrai que organisation c'est moi c'est mon deuxième prénom je t'ai entendu plusieurs fois au cours de tes vidéos te justifier d'éventuels problèmes techniques ou de plaintes de certains viewers exigants c'est vrai mais j'en ai tout le temps j'en ai encore eu aujourd'hui tu sais il y a beaucoup de gens qui sont victimes de l'entertainment à la carte et qui n'ont pas compris que tu étais une artiste d'une créatrice passionnée polyvalente et que par conséquent tu es libre c'est vrai ça fait du bien que tu le rappelles en plus il y a des contenus que je propose gratuitement pourquoi vous plaignez-vous ? c'est la société de nos jours qui les rend comme ça on devrait plutôt se concentrer sur la chance qu'on a que tu fournisses autant de travail pour nous partager ta lumière et tu ne mérites que de la gratitude pour le bonheur que tu nous apportes merci beaucoup beaucoup tes vidéos sont géniales les sujets sont variés tu sors des vidéos tous les jours c'est vrai depuis le temps que je dis que je vais faire un ralentissement que je ne vais pas poster tous les jours mais en fait je poste tout le temps tous les jours de manière organisée rigoureuse et de qualité à force de te regarder de partager tes points de vue et écouter tes paroles bienveillantes on s'attache à toi et à ta personnalité merci tu es comme la grande soeur qu'on aimerait tous avoir oh c'est trop chou merci alors merci encore c'est le plus beau commentaire de cette série de cette vidéo petite FAQ d'ailleurs je crois que je vais la garder en capture d'écran pour toujours sur mon iPhone commentaire qui vient de Facebook de Justine Touzeau bon je ne lis pas beaucoup les commentaires qui viennent d'autres réseaux sociaux parce que comme je vous le dis la meilleure manière de me joindre c'est sur Youtube mais cela dit quand j'arrive à voir parce que c'est planqué partout c'est pour ça que je vous dis écrivez moi surtout sur Youtube et pas ailleurs parce que là je viens de découvrir des commentaires sur ma page pro Rosalice Facebook qui date de il y a plusieurs mois mais genre c'était planqué dans je ne sais pas quel onglet et tout bon bref Justine Touzeau m'écrit bonjour Rosalice je suis très contente de voir que la chaîne prend de l'ampleur je t'ai rencontré à Nantes aux Utopiales il y a plusieurs années c'est énorme ça devait être à mon début de carrière d'artiste professionnel je cherchais une marraine parrain pour le dessin j'avais eu une belle dédicace de ta part et tu m'avais encouragée dans mes rêves à l'époque j'étais encore bien jeune grâce à toi et d'autres personnes du milieu j'ai pu réaliser mon rêve d'être illustratrice yes alors je te remercie de tout coeur des espoirs et des gentils mots que tu donnes autour de toi je te souhaite de réaliser tous tes souhaits et de meilleurs projets pour l'année 2020 ça fait super plaisir comme ça une vocation qui se révèle merci à toi pour ce témoignage commentaire là c'est sur instagram no naomi le bonheur est en vous Sonic Life vous êtes maintenant dans l'obligation de nous abreuver de contenu passionnant c'est ce que je fais réponse Captain Mike 30 voyons c'est toujours le cas avec nos deux passionnés du Japon mieux qu'une série Netflix ça fait trop plaisir Andrea Repesas waouh ça fait rêver superbe aventure profiter au maximum de chaque moment c'est ce qu'on fait Captain Mike avec la chance vous allez pouvoir vivre votre rêve nippon mais aussi nous transmettre à travers vos vidéos la passion qui vous anime on vous adore merci le style mais vous êtes à Paris sur la photo de la tour de Tokyo en plus haut en rouge et en blanc oui faire toi magnifique profitez-en bien les infusettes sublimes dans la story qui présente votre logement japonais le toaster m'a rappelé les vidéos de tes dégustations de mochi au chocolat Meiji qui remontent à au moins 3 ans waouh bon séjour effectivement tout à fait quel souvenir et quelle bonne mémoire tu as le merci Christian profitez bien cœur superbe vue Betty L. Végrine superbe vue quand je vois la tour de Tokyo je ne peux pas m'empêcher de penser à carte capteur c'est quoi c'est vrai très bonne référence Bucky Vlad reposez et profitez bien tous les deux ah ben c'est vrai que se reposer ce serait indispensable Diane et L. Honor alors moi je veux savoir s'il y a de nouveaux goodies c'est l'hormone il y en a toujours 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 et peut-être qu'on ira au café c'est l'hormone Yuki de superbe Tokyo Tower merci pour cette belle photo et beau coucher de soleil Gundamati YouTube oh Lola Street Lily c'est vraiment chouette de vous suivre plein de bisous les loulous ça ça me fait plaisir parce que quand je poste les stories je prends la peine d'essayer de les étaler dans le temps et de voir que ça correspond à des horaires où vous êtes réveillé en France donc ça me fait plaisir que vous suiviez mes stories Silver Psycho c'est un vrai plaisir de suivre vos aventures merci de partager votre petit bonheur avec nous c'est vrai que c'est un grand bonheur de la pure bonne humeur qui permet de casser la routine donc tout ça c'était sur Instagram mais comme je vous le disais je vous recommande plutôt de commenter sur YouTube y compris dans l'onglet communauté que vous pouvez voir aussi quand vous êtes dans les abonnements quand je poste des photos avec des petits messages vous pouvez commenter et puis je lis vos commentaires ici on a fini cette petite FAQ qui si je ne m'abuse est encore plus longue que celle où j'avais trop peur que ce soit trop long mais j'espère que ça vous plaît en tout cas n'oubliez pas chaque mercredi une nouvelle vidéo petite FAQ où je lis vos commentaires qui font du bien et je réponds à vos questions donc n'hésitez pas à poser vos questions à mettre d'autres commentaires pour moi pour Morgane pour ma maman pour tous ceux qui participent sur ma chaîne ça fait trop plaisir et voilà mes sakuras c'est Rosalice j'espère que ça vous a plu bye bye merci Sous-titrage ST' 501